Musique Nous te rendons grâce, toi qui es Dieu. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta présence. Laisse que, oh Dieu, toi soeur, tu te manifestes en ces lieux. Élimine mon éternel et que tu parles au-dedans de moi, que ça ne soit pas moi que toi soeur, tu parles. Laisse que ta chaise de gloire descend dans ce lieu et que ta présence se manifeste. Et que le Saint-Esprit Seigneur agisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je crois que nous avons eu à passer une semaine avec les enseignements sur le Saint-Esprit. Nous avons parlé de la personnalité du Saint-Esprit. Nous avons parlé du Saint-Esprit dans les dons spirituels. Nous avons parlé du Saint-Esprit dans les fruits de l'Esprit. Nous avons parlé du Saint-Esprit dans les armes spirituelles. Et nous avons parlé du Saint-Esprit comme gage d'une délivrance permanente. Et nous avons parlé du Saint-Esprit comme gage d'une délivrance permanente. C'était beaucoup plus dans les fruits de l'Esprit. Parce que très souvent, j'avais l'habitude de dire que c'est avec le fruit de l'Esprit que nous puissions marcher sur la terre et vivre sur la terre. Effectivement, lorsque j'ai lu la Bible, pendant ce séminaire, lorsque je l'ai préparé, j'ai compris aussi que c'était réel et vrai. Car le Seigneur, lui-même, veut à ce que nous puissions porter des fruits. Des fruits dignes de la répentance. Au fait, lorsque un homme naît de nouveau, il devient une nouvelle créature. Les habitudes passées restent dans le passé. Et il devient une nouvelle créature. Avec une nouvelle mentalité. Et sa façon de voir les choses se diffère de la manière dont il s'est comporté lorsqu'il ne connaissait pas encore Dieu. Sa vision doit être différente de la vision présente, doit être différente de la vision passée. C'est comme ça que nous sommes en train d'enseigner en cellule, chaque mercredi, les onze vérités qui transforment la vie. Parce que lorsque nous avons une vision qui est contraire à la vision de Dieu, Nous faisons les choses telles que nous, nous voulons faire. Or, le principe du royaume veut à ce que nous puissions faire des choses telles que Dieu veut. Parce que dans le royaume, il n'y a qu'un seul roi. Il n'y a pas deux. Et c'est lui qui nous dirige. Et nous devons faire les choses comme lui. Nous devons regarder comme lui. Entendre comme lui. Parler comme lui. Rappelez-vous, je vous ai dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et lorsque nous avons eu à péché, nous avons perdu cette image. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, Là, réellement, nous avons maintenant l'image de Dieu. Or, l'image suit ce que le physique ou la réalité fait. Par exemple, tel que je suis là, Les gestes que je fais, Mon ombre suit. Et nous sommes l'ombre du Seigneur. Et nous devons faire comme lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prendre nos Bibles et nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22 à 23. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22 à 23. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Par votre obéissance à la vérité, Vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, Non d'un homme mortel, Mais d'une semence immortelle. La parole vivante et éternelle de Dieu. Amen. Amen, c'est la parole de Dieu. Amen. Oui, je parlais de la nouvelle naissance. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, Nous pratiquons des choses du Royaume. Et nous sommes dans les principes du Royaume. Alors, dans les principes du Royaume, On nous parle de fruits de l'Esprit. Et parmi les fruits, Le dimanche passé, nous avons parlé de la patience. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour. Vous savez, nous avons dit, le dimanche passé, La patience, les thèmes c'était la patience et l'amour qui supportent. Tous les autres fruits, Sont les conséquences de l'amour. Et le premier fruit, c'est l'amour. Et nous avons dit que ça forme un tout. Donc, nous ne pouvons pas dissocier la patience de la joie. Amen. Ou de la fidélité. Tout ce sont des conséquences de l'amour. Alors, lorsque nous avons l'amour, Tous les autres fruits se manifestent automatiquement. Alors, notre thème de ce jour, Et l'amour est le premier principe du Royaume de Dieu. Amen. Alors, je disais que l'amour est le premier principe du Royaume de Dieu. Alors, tel que nous venons de lire avec Maman Suzanne, La Bible nous dit qu'ayant purifié nos âmes en obéissant la vérité, Avec comme conséquence un amour fratelnaire, sincère, Nous devons nous aimer les uns les autres, De tout notre cœur. Pourquoi? Parce que nous, nous sommes nés de nouveau. Amen. Évidemment, notre régénération, C'est par une semence qui n'est pas corruptible. Évidemment, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. La Bible nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Je voudrais un peu rentrer dans l'Ancien Testament. Pour voir les commandements ou les lois qu'il y avait. Moïse, après avoir s'entretenu avec Dieu, Et il va apporter les principes du Royaume de Dieu au peuple israélien. Que j'appelle moi les principes du Royaume de Dieu. Évidemment, lorsque nous sommes dans le Royaume, Nous pratiquons les choses du Royaume. Et nous ne faisons pas des choses comme tout le monde. Nous allons faire comme Dieu veut que nous le fassions. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Dans l'Ancien Testament, Avec Moïse, Moïse avait donné dix commandements au peuple israélien. J'ai dit bien dix. C'est beaucoup. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne voleras pas. Tu ne convoiteras pas. Et tant, Beaucoup d'autres commandements. Mais ce qui est drôle avec notre Seigneur Jésus-Christ, Le Seigneur nous donne en seuls. Amen. Et tout ce que Moïse avait énuméré comme commandement, Je voudrais te dire ce matin, C'est récapitulé à une seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Vous savez, C'est lui qui aime, Ne cause aucun mal à son prochain. Amen. Alléluia. Si tu aimes ton prochain, Tu ne vas pas méditer les mâles contre lui. Voilà pourquoi je voudrais te dire ce matin, Que aimer son prochain, C'est accomplir toute la loi. Tu peux tout oublier. Tu peux tout oublier ce que je veux dire aujourd'hui. Mais garde une chose. Que celui qui aime son prochain, Ne cause pas du mal à son prochain. Amen. Avec Moïse, C'était dix commandements. Avec les juifs, Ceux qui sont dans le judaïsme, 613. Et c'est jusqu'aujourd'hui, Parce que le judaïsme, C'est une religion. Ils sont là. 613. Tu trouves que ce n'est pas facile? Mais notre Seigneur Jésus, A simplifié les choses. Il nous a donné un seul. Je peux même arrêter mon message là. Pour que tu comprennes non seulement, La clé de ta foi. C'est l'amour que tu as vis-à-vis de l'autre. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, Ce qui ne lui fera pas du mal, Qui peut crèver son oeil? Qui peut se faire blesser? Si tu ne peux pas te faire ça, Comment tu peux le faire pour les autres? Jean chapitre 13, verset 34 à 35, Nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres? Comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres? A ceci, Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ici, Le Seigneur, Il ne vient pas nous supplier. Il dit bien, Il y a un commandement nouveau. Nous devons aimer. Vous savez, Nous devons avoir de l'amour fraternel Entre nous. D'ailleurs, Cela décrit même des relations Que nous avons entre nous, Les croyants. Si réellement nous sommes Enfants de Dieu, Et nous sommes nés de nouveau, Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Vous savez, Bon, Ça, J'ai remarqué, Ça, C'est pas seulement aujourd'hui, Ça fait longtemps. Vous savez, Très souvent, Chaque église pense que C'est seulement eux Qui sont meilleurs. C'est le manque d'amour. Alléluia. J'avais donné un exemple ici De choristes, Quand ils vont jouer Dans leur concert, Il y a d'autres qui viennent Et qu'ils enlèvent Les caisses claires, Qu'ils enlèvent D'autres instruments. C'est le manque d'amour. Le frère David m'a fait rire, Le jour où nous sommes allés Au deuil, Les groupes qui étaient avant nous, Ceux qui avaient amené Les instruments, Quand le torrent de Kirit Voulaient venir jouer, Ils ont élevé De caisses claires, Ils ont élevé, Ils ont élevé, Ils ont élevé. Alors, Par l'ignorance, Par manque d'amour, Ils oublient qu'un autre jour, Ils peuvent se retrouver Dans la même condition, Ou dans les mêmes conditions, La même situation que nous, Où on nous invite, Et nous n'emmenons rien, Et nous venons jouer. Et ils pourront aussi Se retrouver dans cette situation. Un jour, Ne faites pas aux autres, Ce que vous ne voulez pas, T'en vous fassent. C'est-à-dire, C'est-à-dire, Très souvent, Nous n'aimons pas Qu'on nous fasse du mal, Mais nous sommes prêts À faire le mal. Nous sommes appelés À nous aimer Les uns les autres, Car nous sommes tous Membres d'un seul corps, Et nous devons cultiver La communion fraternelle Entre nous. Vous savez, Le roi David, Lorsqu'il allait combattre, Il s'appelait encore comment? Goliath. Il avait des pierres. Et le pierre que David avait Était vraiment pointu. Bien lissé. Mais il a trouvé ça où? Qui avait lissé ces pierres? Au fait, David est allé Chercher ça dans le ruisseau. Dans le ruisseau, Il y a beaucoup de pierres. Et l'eau qui coule Fait en sorte qu'il y ait Frottement entre les pierres. Et lorsque les pierres se frottent, Et les pierres sont en train De ces pierres se frottent, Et partout où il y avait Des bosses, Ça prenait une forme Qui était réelle et pointue. Et c'est avec ça que David a tué Goliath. Par là, qu'est-ce que je voulais dire? Lorsque nous sommes ensemble, Et à la parole de Dieu, Parce que vous savez, L'eau est comparée à la parole de Dieu, Qui vient pour nous laver. Et lorsque nous sommes ensemble, Il y a aussi des frottements entre nous. Entre nous, il y a des frottements. Il y a peut-être le comportement d'un frère Que toi, tu n'acceptes pas. Ou le comportement d'une soeur Que tu ne supportes pas. Le fait que nous sommes ensemble, Et il y a la parole de Dieu, La parole de Dieu fait en sorte Que nous puissions être à mesure D'accepter notre frère ou notre soeur Comme tel. Et lorsque nous l'acceptons comme tel, La conséquence, c'est quoi? La soeur ou le frère là, A son tour sera obligé aussi D'être accepté comme tel. Et qu'est-ce qui va se passer? Tous ensemble, Nous allons un maître Sur les mêmes ondes. Et là, ça nous amène à la maturité. C'est ça la communion fraternelle. Que ce soit à l'église. Que ce soit en famille. Même dans le milieu de travail. Partout où on se retrouve, Il y a des frottements. Voilà pourquoi il ne faut pas toujours être à l'écart. Il ne faut pas fuir l'église. Il faut être ensemble avec les autres. D'ailleurs, la Bible dit, C'est là où le Seigneur Redverse ses bénédictions. Donc, les inégalités Qu'il y a en nous, Lorsque nous sommes ensemble, Cela fera en sorte que nous puissions Nous comprendre les uns les autres. Évidemment, En écoutant la parole de Dieu, Parce que nous avons été régénérés Par une parole sainte, Une parole de vérité, La parole du Christ, Qui nous transforme Et nous change. Alléluia. Je disais que les pierres Que David avait récupérées dans l'eau, Restaient dans l'eau. Et tout le temps, Cela s'est retrouvé là-bas. C'est seulement lorsque David A eu besoin d'une pierre, Il est allé chercher dans l'eau. C'est la même chose Avec notre Seigneur Jésus. S'il a besoin de toi Pour une œuvre, Pour un ministère, Il va te chercher dans l'eau. Il ne va pas te chercher en dehors de l'eau. Il va te chercher à l'église. Il ne va pas te chercher en dehors de l'église. Lorsqu'il te prend dehors, Il t'amène à l'église. Et à l'église, Pour que tu sois bien lissé, Pour que tu sois prêt, Pour que tu sois prêt, Ce n'est qu'en ce moment-là, Il viendra te prendre, Pour l'œuvre à laquelle Il t'appelle. Donc, nous sommes obligés, Chez Frise de Sœur dans le Seigneur, De développer la communion fraternelle. Il ne va pas te chercher en dehors de l'église. Amen. L'amour est un commandement, Et non une option. Il ne va pas te chercher en dehors, Mais il ne va pas te chercher en dehors, Il ne va pas te chercher en dehors de l'église. Si nous n'obéissons pas, Si nous n'arrivons pas à nous aimer les uns les autres, Nous désobéissons à Dieu. Aimons-nous les uns les autres. En tant que chrétien, Nous devons savoir une chose, Que l'amour prend la première place, Dans tous les domaines de notre vie. J'aime bien parler des domaines de la vie. Parce que le jour où le Seigneur m'a fait découvert ça, J'ai compris que, Même si nous devons être bénis, Nous devons être bénis dans tous les domaines de notre vie. Si nous devons être remplis du Saint-Esprit, Si nous devons être remplis du Saint-Esprit, Nous devons être remplis du Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie. La maman prépare, Dans le Saint-Esprit. Tu conduis ta voiture, Dans le Saint-Esprit. Tu lis, Dans le Saint-Esprit. Tu te maries, Dans le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Voilà pourquoi vous avez remarqué, Depuis un certain temps, Je parle toujours en termes, Mais dans tous les domaines de votre vie. Parce que le Seigneur m'a fait voir que, Dans tous les domaines, Aucun espace de notre vie, Doit être conforme à Dieu. C'est-à-dire, Ceux que nous sommes, Nous devons être tels que Dieu veut. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Il n'y a rien qui est en nous, Qui peut échapper à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je demande toujours, La bénédiction de Dieu, Pour son peuple, Et c'est là, Dans tous les domaines. Alléluia. Chez Frères et Sœurs dans le Seigneur, Tu peux avoir tous les dons possibles, Mais si tu n'as pas l'amour, C'est une perte du temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'église, c'est la joie. Vous savez, J'ai expliqué une chose, C'est parmi les fruits aussi. Vous savez, Les bonheurs, Ce n'est pas la joie. La joie, C'est Dieu qui donne. Mais les bonheurs, Ta femme peut te donner le bonheur, Ton mari peut te donner le bonheur, Tes parents peuvent, Tes enfants peuvent, Ton frère, ton ami. Et il peut te donner le bonheur, Aujourd'hui, Et demain, Tu n'as plus ce bonheur. Amen. Mais la joie, C'est éternelle. C'est comme ça que, Lorsque nous sommes, Dans la présence de Dieu, Nous devons être dans la joie. Amen. Vous savez, Une jeune sœur, Plein de promesses, Elle devait se marier. Elle devait se marier. Et les jours de son mariage, Tout était prêt. Habillé déjà en robe, Dans la joie, Je veux me marier. Une joie courte. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Ce n'était pas la joie. Mais c'était le bonheur. Elle voyait le bonheur. Mais ça s'est manifesté par, La joie qui ne vient pas de Dieu. Elle est là à l'église. Elle attend son mari. Son mari devait venir. On attend le mari. Le mari ne vient pas. On attend le mari. Le mari ne vient pas. On appelle. Son mari venait de mourir. Amen. Alléluia. Le bonheur, C'est terrestre. La joie, C'est céleste. Aclavons les seigneurs. Voilà. 1 Jean chapitre 4, Verset 7 à 8, Nous dit ceci. Bien aimé. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu, Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, Celui qui n'aime pas, N'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Si nous sommes nés de nouveau, Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, Nous sommes appelés à aimer, Car Dieu est amour. Il faut que tu rentres au-dedans de toi. Il faut que tu rentres au-dedans de toi. Tu regardes si réellement tu as l'amour. Amen. Vous savez, Ce matin, J'étais fâché. J'étais là. J'étais en train de lire la Bible, Mettez les derniers poils sur la prédication. Mais mon intention, C'est toujours vers l'église. Alors, Les instrumentalistes faisaient la balance. Alors le frère jouait, La caisse claire, Et ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé vraiment. J'ai envoyé une personne, Mais ils n'ont pas obéi, Je peux dire ça comme tel. Je suis venu moi-même, J'étais vraiment, J'ai des RG. Essoufflé. Essoufflé. Alors, Je leur ai dit, On enlève la caisse claire. J'ai dit au drumeur, Allez quitte là-bas, Tu ne vas plus jouer. Et je leur ai dit même, Que désormais, Dans vos concerts, Je ne viendrai plus. J'étais vraiment fâché. Mais la Bible dit ceci, Que tu ne te couches pas avec ta colère. Amen. L'amour, L'amour tolère. La patience. La patience. Je me suis dit, Bon, Certainement, Parce qu'il y a l'amour, Je leur donne le temps, Ils vont comprendre, Ils vont changer. Et j'ai changé, Et j'ai changé, J'ai essayé de blaguer, Pour qu'ils rentrent dans leur, Parce qu'ils avaient peur aussi. Et je lui ai demandé de revenir jouer, Et c'est lui qui est en train de jouer au drume. Ça veut dire quoi? Il peut y arriver un moment, Où il y a un frottement, Ça peut vous amener à un certain niveau. D'ailleurs, J'ai blagué, J'ai dit, Ne m'amenez pas à faire comme Jésus-Christ, Avec une chicote, Et vous chassez dans l'église. Et j'ai dit, Là, Ce sont les démons qui vont sortir. Parce que ça ne sera pas fou. Les démons qui sont à vous, Sont eux qui vont sortir. Alors, C'était juste pour le remettre, Avoir un apaisement. L'amour fait en sorte, Que vous puissiez accepter les autres comme tels. Quelle que soit la colère, Si tu es né de nouveau, En tout cas, Tu vas à un moment donné, Rentrer sur toi-même. Amen. Bon, Ceux qui nous tuent, C'est un peu de l'orgueil. Amen. Moi, Je vous demande pardon, Si je vous ai offensé, Si vous avez eu mal dans vos cœurs, Je demande pardon. N'est-ce pas ça, Chattrak ? Alléluia. C'est ça l'église. C'est ce que nous devons être. Parce que moi, J'ai toujours dit, Tout acte qui se pose, Je regarde la part de Dieu, Et je fais en sorte, Que Dieu trouve sa part. Je fais tout, Pour que Dieu trouve sa part. Amen. Amen. Quelle que soit la situation, Il faut toujours te poser la question, Quelle est la part de Dieu, Dans tout ce que je fais. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Vous savez, Chez Frères et Sœurs, Dans le Seigneur, Lorsqu'on est né de nouveau, Notre cœur, Notre cœur, Doit être un récipient, Où, L'amour de Dieu, Doit être déversé. L'amour doit être un signe distinctif, L'amour doit être un signe distinctif, Des disciples de Christ. Vous savez, Les principes du royaume, Se diffèrent de principes terrestres. Vous savez, J'ai suivi à la télé, Un prédicateur, J'ai aimé. Il a donné l'exemple, Où Jésus dit, Si on te tape, La joue droite, Gauche ou droite ? Gauche. Si on te tape, La joue gauche, Tu donnes aussi droite. Vérifiez un peu. Vérifiez. C'est-à-dire quoi ? Lorsque quelqu'un vient te taper, Je prends un gaucher, Si je suis gaucher, S'il faut j'y faire la joue gauche, Ça sera difficile. N'est-ce pas ça ? Il faut que ça soit la joue droite. Ou soit je tape à le revers de la main. N'est-ce pas ? Or, On sait que lorsqu'une personne te fait ça, Il est en train de te minimiser, N'est-ce pas ? Amen. Or, Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsque lui, Il te minimise en te giflant, Tu lui dis, Non, tu ne m'as pas donné ce qu'il me faut, Gifle-moi comme il faut à égal. Parce que celui qui est en moi est plus fort. Il n'a pas senti ce que toi tu as donné. C'est comme ça, Tu tapes encore ici. Avec ta main gauche, Tu vas bien frapper. Alléluia. Vous savez, Quand j'ai suivi ça, Ça m'a fait rire. J'ai dit, Il y a des gens qui réfléchissent aussi. Oui, Parce que tu peux me minimiser aujourd'hui. Je peux te minimiser. Je te vois. Mais je ne vois pas celui qui est en toi. Nous avons souvent l'habitude de dire, Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais nous le disons sans pour autant comprendre de foi. Oui, Nous devons apprendre, Chers frères et sœurs, Dans le Seigneur, De respecter l'autre. Non pour ce qu'il est, Et non pour ce qu'il a, Mais pour ce que Dieu est pour lui. Vous avez saisi. Non pour ce qu'il est, Non pour ce qu'il a, Mais c'est pour ce que Dieu est pour lui. Pour ce qu'il est pour lui. Pour ce qu'il est pour lui. Si tu considères, Ton prochain, Par rapport à Dieu, Tu vas le traiter à égal. Non, à égal. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, Il n'y a pas de juif, Il n'y a pas ni femme, Ni homme. Parce que lorsqu'on est né de nouveau, Ce n'est plus nous qui vivons, Mais c'est Christ qui vit en nous. Comment moi, Qui Christ vit en moi, Je peux considérer mon voisin, Ou Christ qui vit en lui, Comme un sous-homme. Alléluia. Tant que je dois l'aimer. Alléluia. C'est trop philosophique, Mais il faut me suivre avec beaucoup d'attention. Nous tous, nous le disons. Surtout dans les combats. Si quelqu'un, La prière, Celui qui est dans moi, Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus. Pendant que toi, Tu es en train de minimiser quelqu'un d'autre, Qui lui aussi dans son coin, Il fait la même prière. Au nom de Jésus. Maintenant, toi tu vas les considérer comme petits, Tu vas les minimiser pour quelles raisons? Alléluia. C'est comme ça que, C'est comme ça que, Ne minimisez pas un frère, Ou une soeur, Qui vous étiez ensemble, A un moment donné, Il est un peu mis à l'écart, Et toi tu te tapes la poitrine, Pour dire, Frère Apengua, Faites attention, C'est comme Jonas, On l'envoie aller prêcher, Et Dieu dit, Je vais punir ce peuple là, Jonas, Il vient, Il se met à côté, Pour attendre, Comment on doit punir ce peuple là, Il attend, Dieu lui dit, Je ne veux plus punir, Mais Dieu, Tu avais dit que tu dois punir, Il faut punir, Il faut punir, Il faut punir, Il faut punir, Et il s'est caché sous un palimier, Je peux dire, Ou un bananier, Dieu a lancé un soleil, Et lui s'est caché là-bas, Sans soucis, Et dès que, Il y va, Et Dieu va envoyer les insectes, Manger les racines, L'arbre là, C'est fané, Jonas s'est fâché, Dieu comment tu peux faire ça, C'est à l'heure où moi je me cache, Ça me donne de l'air, Moi je voulais voir comment tu dois tuer ce peuple, Et tu tues cet arbre, Dieu le regarde, Et lui dit, Pour un arbre, Tu t'es soucis, Et les âmes, Alléluia, C'est notre comportement, Nous voulons voir les autres échouer, Nous voulons dire le mal des autres, Nous haïssons les autres, Nous voulons même que, Même si, Un frère qui chante ici, Qui ne chante plus, Il y a d'autres qui sont contents, Lorsqu'on veut punir un autre frère, Oui, Cela ne veut pas dire, Qu'on ne peut pas donner une punition, La punition, La discipline à l'église, C'est ok, Mais cela ne peut pas être, Un sujet de joie pour un frère, Il y a de frères qui sont là, Pour acquiser les autres, Je vous dis, J'ai eu des combats, Au dedans de moi, Moi même, Pour prendre une décision à l'église, Deux fois je regarde, Je regarde le frère, Les soeurs, Je regarde un peu les gens, Je trouve qu'ils ne mettent pas, Dans les mêmes ondes que moi, Je me dis, Bon seigneur, Tu dois le comprendre, Parce qu'ils ne comprennent pas, Ce que toi tu m'as dit, Mais Seigneur, L'acte que je vais poser, Je te prie que tu touches leur cœur, Pour qu'ils acceptent cela, Alléluia, Alléluia, Est-ce qu'on peut acclaver le Seigneur, L'amour, C'est le socle, On ne peut pas, Je vous prépare l'église de Dieu, Parce que, C'est à des petites choses, Que nous pouvons rater le royaume, Vous voyez, Des choses autrement, Et le principe du royaume de Dieu, C'est différent de tout ce que nous nous passons, Parce que, Inviter, Inviter, La Bible nous recommande, D'aimer même nos ennemis, Ceux qui nous font du mal, C'est là le problème, C'est là le grand problème, Dieu veut que nous puissions aimer nos ennemis, Nous devons bénir ceux qui nous maudissent, Faire le bien à ceux qui nous haïssent, Et prier pour ceux qui nous maltraitent, Et nous persécutent, C'est là maintenant le problème, Tout le reste que j'ai dit là, Vous disiez, Ah, ça, ça peut passer, Ça, ça peut passer, Quelqu'un qui tue, J'ai suivi un film, Où une femme est sortie avec, La femme, Le mari de son ami, Je crois quelque chose comme ça, Et l'autre là, Se venge, Il a mis des mécanismes en place, Pour qu'on s'y reprenne, Cette femme là, Et cette femme là, A été prise en flagrant délit, D'adultère bien sûr, Et on l'avait chassée du milieu du travail, Ça, ce sont les principes du monde, Mais le principe de Dieu, Ce n'est pas ça, Alléluia, Le principe de Dieu, Ce n'est pas ça, Surtout, Les personnes déçues dans leur vie, Ils ont des blessures intérieures, Ah, j'ai été déçu par mes parents, J'ai été déçu par ma femme, J'ai été déçu par mon mari, Par mon chef, Par une telle personne, Ce que j'ai vu aujourd'hui, C'est vraiment ma soeur, C'est mon frère, Je te demande aujourd'hui, De pouvoir pardonner ces gens, Et de pouvoir les aimer, Si réellement tu es un enfant de Dieu, Né de nouveau, Aujourd'hui, A peine de ces gens là, Que vous vous considérez, Qu'ils vous ont fait du mal, Et vous allez voir, Comment Dieu va déclencher quelque chose, Dans votre vie, Je dois vous avoir dit, Ce n'est pas celui qui est pardonné, Qui est libre, Mais celui qui pardonne, Qui est libre, L'amour, c'est le socle, Dieu nous demande, De pardonner, Tout le monde, Et d'aimer tout le monde, Oui, je sais, Que tu as été blessé, Très blessé, Et par moment, Tu es en train de pleurer, Au-dedans de toi, Tu dis, Mais qu'est-ce que ce pasteur, Est en train de dire, Ton jour c'est aujourd'hui, Ce n'est pas demain, Ce n'est pas demain, Parce que je ne pense pas, Quand je veux revenir encore sur ça, Quand Dieu a mis ça aujourd'hui, Accepte cela, Et appelle, Je te dis, T'appeler, Tu as dit, 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 En fait, Ce sont les riches du diable, Dieu t'aime tellement, Qu'il te veut du bien, Et l'ennemi a vu ce que toi, Tu dois être, Et il dévanse pour te bloquer, C'est comme il avait fait avec le Seigneur Jésus, Il va l'amener dans la tentation, Pour que Christ tombe, Mais, A la fin de compte, Sur la croix à Christ avait dit, Tout est accompli, Aujourd'hui c'est ton jour, Je sais qu'il y a des gens, Qui ont des cas comme ça, Là où tu es, Rentre dedans de toi, On peut prier, On peut avancer ici, Et prier, Parce que beaucoup de, Jésus ? On peut avancer ici,